... Bienvenue, Mesdames, Messieurs, à cette nouvelle session d'information sur votre chaîne. Tout d'abord, la haute cour militaire a démarré ce vendredi 3 juin 2022, comme annoncé le procès de François Béat, ses ex-conseillers spéciaux en matière de sécurité du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, lui et ses co-accusés ont été identifiés à l'ouverture de l'audience à la prison centrale de Makala, dans la commune de Selemba, au plus de détails, avec Serge Kabongo. L'audience est ouverte selon les témoins sur place par l'identification de prévenus. François Béat et ses co-accusés, assistés de l'air conseil, comparaissent devant la haute cour militaire. Une courte audience d'ouverture à la prison centrale de Makala, loin des objectifs des caméras. La presse, pourtant mobilisée pour ce procès historique sous Félix Tshisekedi, n'est pas la bienvenue. Aucune raison avancée, sinon, tous se cachent derrière une affaire hautement sécuritaire. Selon la citation a prévenu que ses procurés CCTV, l'ex-conseiller spécialement tiers de sécurité du président de la République et ses co-accusés sont formellement inculpés par les parquets pour atteinte à la sûreté de l'État. Mais plusieurs sources proches du dossier évoquent des contacts entre François Béat et John Numbi, ancien inspecteur général des forces armées de la République démocratique du Congo, général en cavale, lui qui fait l'objet d'un mandat d'arrêt international lancé par Kinshasa pour désertion. Cette première audience de présentation, rappelons-lui, s'est ouverte quatre mois après l'interpellation de François Béat par les services d'intelligence, soit le 5 février dernier. Les collectifs FRI, François Béat, qui dénoncent une arrestation arbitraire, continuent à exiger un procès public et télévisé. La cause de ces jours a été donc renvoyée au 10 juin prochain, date à laquelle la composition va pouvoir répondre sur la demande de liberté provisoire sollicitée par les avocats de celui que la ville haute a surnommé Fantomas. Et puis cette nouvelle, une cérémonie d'hommage a eu lieu ce vendredi 3 juin 2022 à Gouman, au nord Kivu, en mémoire de militaires tombés au front lors des affrontements entre les Fardessé et les M23. Ces éléments de force loyaliste au nombre de 15 ont été tués lors de ces combats livrés à Nihagongo et Rouchourou. La cérémonie d'hommage s'est tenue en présence du chef de l'état-major général, le général Mbala Moussesé. Et puis sachez également, en soutien au Fardessé pour dénoncer l'agression rwandaise, le parti politique SID de Martin Faylou a organisé une marche pacifique ce vendredi 3 juin 2022 de la commune de Lemba jusqu'au siège du parti sur la venue de l'enseignement dans la commune de Kassavoubou. En plus de détails, avec Émile Mouyaya et Bob Zamba. C'est au soutien au Fardessé et pour dénoncer l'agression rwandaise que les SID de a organisé cette marche. Parti de Lemba super, repassant par les avenues Kianza, Université et le boulevard Sondé, cette marche a connu comme point de chute le siège de ce parti politique. Martin Faylou a dans son adresse notamment festigé le fait que le gouvernement refuse de dialoguer avec lui sur les réformes institutionnelles, mais accepte d'aller dialoguer à Nairobi avec le M23. Martin Faylou délançait un appel à l'ONU pour demander au gouvernement rwandais et ougandais de rappeler leurs compatriotes qui provoquent des troubles de guerre en RDC. Martin Faylou, est-ce que忠 yourselves pour produire une République ? Ça va notre pays de soutien ? Ça va notre pays qui advient ? Ça va notre pays quiisp?". Ça va notre pays en cuisine ? Ça va notre pays où nous avons déjà würdredi ? Ça va notre pays où nos autres cứuissons ? Ça va notre pays où l'iance qui dépistre ? Ça va notre pays où nous avons 실 meu zero ? Ça va notre pays où nos trois'reentoites ? Le Congo, le Congo, le Congo, le Congo, le Congo ! Le Congo, le Congo, le Congo, le Congo, le Congo ! Participants à cette marche, Princes Pengue de l'ADD Congo et Addo Dombassi n'ont pas manqué de mots. Le peuple a fait appel à son commandant du peuple, à saison numéro 9, Martin Fahil Poudi, qu'il laisse du pays entrer des partis. Mais notre présence aujourd'hui avant tout, c'est de soutenir nos frères et sœurs de l'Est, ceux qui sont tués, violés, kidnappés, ceux qui voient leur maison brûlée chaque jour. C'est trop quand même. Plus d'une vingtaine d'années, des millions de Congolais ont été tués, massacrés, des femmes violées par le Rwanda et l'Ouganda. Nous disons non. Et aujourd'hui, nous demandons à la communauté internationale, à Ibiza, Rwanda, à Ibiza, Ouganda, pas organiser dialogue, nous ne sommes pas à l'Est-Eller, nous ne sommes pas à l'Addo, ce n'est pas à nous le Congo d'organiser des réunions avec des ennemis du Congo, non. Direction à présent, l'hémicycle du Palais du Peuple où les députés nationaux ont voté jeudi 2 juin 2022 dans la soirée la proposition de loi portant organisation des élections présidentielles, législatives et municipales ainsi que le projet de loi portant autorisation de l'état des sièges à l'Est de la République démocratique du Congo. Édith Kabea et Bob Zamba. Les élections étant un problème sociétal, le peuple congolais exprime partout les désirs de voir notre système électoral plus compréhensible et plus lisible afin d'éviter les crises politiques récurrentes dont l'une des causes fondamentales est la contestation de la légitimité des institutions et de leurs animateurs. Au terme des différents débats de réflexion et d'échanges entre les parties prenantes et avec les Congolais de toutes les couches, il est à Paris nécessaire d'engager les réformes de la loi électorale. L'ambition de la présente proposition de loi telle qu'élaborée et votée par la commission PAG de l'Assemblée nationale consiste plus spécifiquement à répondre aux problèmes pratiques constatés lors des critères de 2018. Elle vise à construire un système électoral réellement démocratique stable et reposant sur des règles essentielles susceptibles de rassurer tous les acteurs. Mais selon certains députés, à l'instar de Jean-Claude Kibala et Jean-Charles Coteau, la commission n'a pas répondu aux soucis d'efficacité de l'amélioration de la loi électorale. La plus grande innovation dans ce travail abattu par la commission reste l'obligation de publier les résultats bureau par bureau au niveau du centre des votes et de la consolider dans un résultat provisoire au centre local des compilations des résultats au fur et à mesure de la réception des données. La commission n'a pas supprimé le seuil électoral comme prévu en vue de ce remplacement par une condition de récevabilité des listes au pourrata de 60% des sièges en compétition. Il s'est dénoté. La proposition des lois a été envoyée au Sénat pour une seconde lecture. Au cours de la même plénière, les élus du peuple ont aussi voté les projets de loi portant en autorisation de l'état des sièges dans la partie est de la République démocratique du Congo. Et puis sachez également la vice-première ministre, ministre de l'Environnement et du Développement Durable, Ève Bazaiba Massoudi, a officiellement dévoilé le logo de la pré-COP 27 qui s'étiendra en République démocratique du Congo. Ces logos officiels constituent l'un de support de communication pour la visibilité de cette grande messe d'avant COP 27. Doudou Montiré pour plus de détails. La République démocratique du Congo coorganisera avec la République arabe d'Égypte les travaux préparatoires de la 27e conférence des partis sur le changement climatique pré-COP 27. Un événement important avant la tenue de la COP 27 prévue au mois de novembre 2022 à Charme-el-Sheikh en Égypte. Ainsi, Ève Bazaiba Massoudi, vice-premier ministre, ministre de l'Environnement et du Développement Durable, a officiellement dévoilé le logo de la pré-COP 27 qui s'étiendra en République démocratique du Congo. Ce logo officiel constitue l'un des supports de communication pour la visibilité de cette grande messe d'avant COP 27. Ce logo en version française et anglaise qui a reçu l'approbation de l'Égypte répond à une vision commune de cette COP africaine. Il comporte des points distincts de ceux de la COP 27, notamment la mention du pays co-organisateur qui est la RDC. Au nom du président de la République démocratique du Congo et de son gouvernement, je voudrais remercier l'hospitalité du Royaume de la Suède et l'accueil chaleur. C'est un réel plaisir pour moi de me trouver devant vous pour la commémoration des 50 ans de la Conférence des Nations Unies sur l'environnement. Cet événement heureux coïncite avec les 50 ans d'existence de l'action environnementale dans mon pays et la création du portefeuille de l'environnement et la protection de la nature. Mesdames et Messieurs, une planète saine pour la prospérité de tous, c'est notre responsabilité. 50 ans durant, nous avons pu détruire la nature et nous n'avons pas pu atteindre les objectifs que nous nous sommes assignés dans le cadre du programme des Nations Unies pour l'environnement. Si la RDC, mon pays, a pu conserver ses atouts environnementaux jusqu'à ces jours, c'est grâce à la volonté de ses dirigeants et de son peuple pour protéger l'environnement en vue des générations présentes et futures. La RDC a l'honneur pour se faire aujourd'hui d'habiter les travaux préparatoires de la COP 27 en partenariat avec la République arabe d'Égypte. Face à la triple crise planétaire, le changement climatique, la RDC se présente désormais comme pays solution. Dans une approche contributive, nous présentons notre potentiel forestier, nos tourbillères, nos minéraux stratégiques et nos ressources en eau comme une solution à cette crise mondiale. Ceci a envie d'atteindre l'atténuation de la température planétaire à 1,5 degrés Celsius et nous adapter à la nouvelle donne du climat. Selon l'agenda provisoire en discussion avec la partie égyptienne, les travaux préparatoires se dérouliront en République démocratique du Congo en deux phases, notamment la réunion des scientifiques au mois de septembre à Yangambi, au nord-est du pays, et la réunion ministérielle en octobre à Kinshasa, la capitale. D'un ministère à un autre, le vice-ministre de l'Intérieur, Sécurité et Décentralisation, affaires coutumières, poursuit son périple dans le Congo profond. Jean-Claude Molipé était jeudi sur l'axe Kengue Kikuit où il a instruit l'évacuation de barrières illégales érigées le long de la route. Gisèle Olive et Tocco pour plus de détails. Le vice-ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires Coutumières, a parcouru, c'est jeudi 2 juin 2022, l'axe Kengue Kikuit, question de mettre en application la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tissékeli-Tchilombo, qui ne veut pas voir des barrières illégales sur l'ensemble des territoires nationaux. Il a fallu donc de centaines de kilomètres pour mettre de l'ordre sur la nationale numéro 1. Après le passage des entitulaires, le vice-premier ministre ministre de l'Intérieur, Daniel Asselo, sur l'axe Pont-Calonda, le vice-ministre Jean-Claude Molipé, a surpris une barrière illégale érigée pour rançonner la population. Les agents de transport surpris dans leur délit par l'autorité nationale ont pris la poudre d'escompets. Sur place, une moto saisie illégalement et quelques biens confisqués ont été récupérés et restitués à partir de la barrière légale aux propriétaires après vérification. Même constat, Amasamouna, une tracasserie bien organisée. Et les initiateurs des taxes illégales sur cette barrière, située à la direction générale de recette de Quilu, ont été du coup sanctionnés par Jean-Claude Molipé. Amasimani Ma, un coupeur de routes identifié par la population, a été présenté au vice-ministre de l'Intérieur par le commandant de la brigade criminelle. Du côté du village Moussangwa, à quelques kilomètres de Kikuit, une barrière du faunaire est érigée depuis plus de 11 ans. Et l'agent qui rançonne la population a subi la rigueur de la loi à la grande satisfaction des communautés victimes de la tracasserie. Je dois arrêter, parce que je ne vais pas m'être déjà passé. Moi, si je trouve, j'arrête. C'est pourquoi j'ai commencé à arrêter. Vous avez arrêté suffisamment, en tout cas plus question des barrières en route. Pour le moment, je ne viens pas pour moraliser, je viens arrêter. C'est lui qui est contre venant, on l'arrête. C'est à 17h de ce jeudi des juin que la délégation du vice-ministre de l'Intérieur, Jean-Claude Moulipé, est arrivée à Kikuit, accueilli par le maire de la ville. Sur place, il a eu un tête-à-tête avec le ministre de la Défense nationale. Par l'en-société, à présent, l'avenue Wangata, précisément dans son tronçon, compris entre l'avenue colonel Ebea et les terrains de football Mamaemo, se trouve dans un état de délabrément très avancé, de nid des poules qui découle de l'absence de canalisation d'eau occasionnant des embouteillages, chose qui empêche des usagers de circuler aisément, douleur, désempointement exprimé au micro de Georges Libenguet. Nous sommes sur l'avenue Wangata de la commune de la Gombe, dans son tronçon, compris entre l'avenue colonel Ebea et le terrain de football Mamaemo, à côté de l'hôpital général de référence de Kijasa. Cette route se trouve dans un état de délabrément très avancé. Un ruisseau y est produit aussi de nid des poules qui découle de l'absence de canalisation d'eau. Une situation qui rend difficile la circulation non seulement des véhicules, les motos, mais aussi de verre sol. Face à cette situation difficile, les usagers sollicitent l'implication du ministre des infrastructures et travaux publics pour la réhabilitation de cette artère. M. Ils sont en place de la santé, partout, partout. Parce que les gens sont dans le pays où ils sont en tête. Ils sont dans le pays où ils sont au hospital central. Ils sont en train de se faire des tests. Ils sont en train de se faire des tests. Ils sont normalement couvertis dans un état. Parce que les gens sont en train de se faire des tests. Ils ne peuvent pas faire de la place que mon chasse n'a pas de 4 francs, ils n'ont pas oublié le bonheur. Ils n'ont pas eu la possibilité de prendre 3-0 de la ville. Ici, on a un point de vue où on a l'air sur le terrain. Il n'y a pas eu la possibilité de faire un surement. Les gens n'ont pas mangé les Zélandes, mais aussi frais, elles ne peuvent pas avoir emporté. Les gens ne peuvent pas me faire. C'est presque partout. Ils n'ont pas eu la possibilité de faire des situations difficiles. N'achète pas de pointe. et ongi sa samobimba kameme pesa imaja kinibopeto kolobela kinibopeto sa totaba imaja boe et so thing samboca de tibou ya mamba soni mutua uta libanda a ego toana capital atabou boso peter general salite bizar sq sanoni nomi mamoli banda ya monique abu eza bienti viso mobana mboka bateau bong samboca mutu msuta uta libanda aya bongsela viso mboka oyo pendant la saison des pluies le constat est plus qu'amère cette route wangata devenu un pratiquable à cause de flaques d'eau qui snag provoque des embouteillages parlons sport à présent le coach de l'eopard etor cooper et les capitaines marcel tisserand se veulent rassurant quant au match de ce samedi 4 juin 2022 au stade martyres contre le gabon c'était en conférence de presse d'avant match qui l'ont dit jean plutôt john michel moukadi pour le reportage à quelques heures de la réception du gabon par la rdc pour les comptes de la première journée des éliminateurs de la camp 2023 les sélectionneurs de la rdc etor cooper se dit rassurant quant à la victoire de ses poulains même s'il estime que son équipe n'a pas eu beaucoup de temps de préparation il a dit lors de la conférence de presse d'avant match c'est vendredi au siège de la fico fa et elle m'a sont tous contents au delà de l'expectativa que teniam con respectueux mondial au delà des attentes que les gens avaient pour les éliminateurs de la cour du monde et maintenant nous avons eu à faire des conclusions la mentalité et la motivation n'étaient pas d'afrique et maintenant toutes les mentalités et comment dirais-je là elles sont basées sur la classification à la cour d'afrique de 2023 demain nous avons le premier match le plus de temps que nous avons eu à avoir avec c'est la victoire il y avait un bon climat il y a un bon climat et espérons qu'avec ce bon climat là nous aurons la victoire demain le capitaine de léopard marsal tusseran est également optimiste écoutez tout d'abord pour répondre à votre question moi je suis un compétiteur donc je suis forcément très déçu d'avoir perdu ce match là je l'ai encore à travers la gorge j'ai très envie d'être parmi ceux qui auront battu le gabon pour être revanchard de ce match là aujourd'hui comme vous l'avez dit on a un groupe différent on a un groupe qui est très motivé avec beaucoup de motivation ce qu'il faut savoir c'est que chaque joueur qui vient l'équipe nationale peu importe qu'il est se donne à 100 voire 200% pour le maï au congolais donc ce match là vous inquiétez pas tous les joueurs sont très motivés et même ceux qui n'ont pas participé à ce match des éliminateurs du cameroun face au gabon la fois passée auront cette même source de motivation pour le match de demain après une désillusion comme celle là forcément nous avons échangé avec avec certains joueurs nous avons fait le bilan cette qualification cette non qualification il ya des choses négatives qui ont été ressortis mais aussi des choses positives les matchs rdc gabon est à suivre à ce samedi 4 juin sous les coups de 17h au stade martyr mesdames et messieurs lisons à présent les différents titres de journaux paru ce vendredi 3 juin 2022 dans la ville province de kinshasa dans une sélection et commentaires de emile mouyaïa revue de presse bienvenue à cette revue de presse qui s'ouvre avec ce titre à la une du journal congo nouveau rwanda l'appel de félix ce que dit attendu faisant ainsi page d'histoire le quotidien indique qu'en août 1998 le mouvement rebel rassemblement des congolais pour la démocratie soutenu politiquement et militairement par le rwanda agissant dans un style qui lui était particulier le chef de l'état congolais va porter l'attention de tous ses compatriotes vers l'est du pays où s'est déroulée la guerre musée laurent désiré kabila cité par le journal avait tenu la conférence de presse pour sensibiliser et mobiliser ses compatriotes tous comme un seul homme afin de faire échec au plan de kigali ainsi donc félix tisekedi est appelé à faire une adresse à la nation pour galvaniser ses compatriotes contre le pouvoir de kigali conclut le tabloïd de son côté le tri hebdo le vrai modérateur titrant sa machette en s'étine devant l'ambassade du rwanda mouzito seul contre tous le confrère rapporte que adolphe mouzito et nouvel élan n'accepte pas qu'un pays agresseur se donne le luxe de menacer la quiétude de la rdc dans sa partie est de ce fait pour sur le journal ce parti politique cherche à obtenir tout à faire ses centres le rappel à kinshasa de l'ambassadeur de la rdc de kigali et l'expulsion de l'ambassadeur du rwanda du territoire congolais avant d'appeler le gouvernement à suspendre tous les accords de coopération avec le rwanda autre journal autre titre la prospérité met en sa vitrine conseil d'état cuide de la léthargie dans le traitement du dossier du dg aïe de le jeffrein le quotidien évoque ainsi la requête en référé liberté introduite par olivier manzilla moutala directeur général aïe de l'office de gestion du fret multimodal pour contester l'arrêt ministériel pris par le ministre des transports voie des communications et des enclavement cherubin aucun dit le suspendant de ses fonctions est violent ipso facto ses droits des sources proches du dossier l'on note une certaine léthargie dans le traitement de cette requête en référé liberté par cette juridiction administrative qui aurait dû rendre son arrêt sur le banc dans un délai des 48 heures après l'audience de prédoiries le 29 avril 2022 conclut le journal terminons en religion avec la messe du pape françois en république démocratique du congo 2 millions de fidèles attendus en dolos ce qui révèle le quotidien le journal c'est tout pour cette revue de presse mesdames messieurs ces journales est terminée coordonnée par emile mouyaïa la régie plutôt la prise de vue a été assurée par olivier longuango la régie finale a été assurée par fiston atunga je vous retrouve prochainement et d'ici là portez vous bien au revoir à 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 Sous-titrage ST' 501